Entre 1998 et 2005, un monstre impitoyable a tué au moins 19 personnes dans les environs de Novosibirsk. Les victimes de ce maniaque étaient pour la plupart des prostituées, dont les cadavres ont été retrouvés dans différents quartiers de la ville et au-delà. Il a démembré les corps de ces victimes, leur a arraché le cœur de la poitrine et leur a coupé les membres. Pendant de nombreuses années, il n'a pas pu être arrêté, mais même lorsqu'il l'a été, ils n'ont pas pu prouver sa culpabilité. Il n'a comparu devant le tribunal qu'en 2016. Le maniaque s'est avéré être Eugène Alexandrovitch Chouplinsky, un ancien policier, entrepreneur et père de famille exemplaire. Mais aussi un tueur, calculateur et sanguinaire surnommé Jack l'éventreur de Novosibirsk. Voici son histoire. L'époque post-soviétique. C'est la dure époque des années 90. Les fusillades, les bandes criminelles, le racket sont monnaie courante. La police n'est pas surprise par les cadavres, mais une découverte a choqué même les agents expérimentés. Dans une décharge d'acier près de Novosibirsk, on a trouvé le cadavre d'une femme décapitée dans un vieux réfrigérateur et, quelques mètres plus loin, sous une plaque de fer, la tête d'une autre femme. Personne n'a pu identifier la personne décédée. Dans cette affaire, la victime numéro 1 est restée anonyme. Quelques mois plus tard, dans différents quartiers de la ville, on a trouvé séparément les deux pieds, la main, la tête et le torse de la même femme, une prostituée de rue âgée de 19 ans. Les empreintes digitales ont permis d'établir ce fait. Deux mois plus tard, la tête d'une femme a été retrouvée dans le quartier de Bugrinski-Veislok Lane. La victime n'a pas été identifiée. Puis après une pause de près de six mois. De nouveau près du village de Uni-Leninetz, un habitant a trouvé les pieds, les mains et le torse d'une femme sans poitrine. A proximité se trouvait un feu éteint avec les restes des vêtements brûlés d'une femme. La tête n'a pas été retrouvée. Un mois plus tard, dans un champ près de l'autoroute soviétique, un père et son fils dans un camion ont remarqué une volée de corbeaux tournant autour d'un objet. En s'approchant, ils ont vu une image terrible. Sur le bord de la route, les oiseaux picoraient le corps décapité d'une femme. La tête aux cheveux rouges vifs a été retrouvée à 20 mètres de là sur une colline. Elle était positionnée comme pour regarder les oiseaux manger son corps. La nouvelle de l'ouverture d'une chasse brutale aux femmes à Novosibirsk est rapidement devenue virale. Tout le monde a compris qu'un terrible maniaque avait fait son apparition dans la ville. Pendant longtemps, les cas de découverte de cadavres de femmes ont fait l'objet d'enquêtes distinctes. En l'an 2000, la police criminelle a chargé ses employés d'étudier les victimes du crime. Ce n'est qu'en 2005 qu'une véritable équipe d'enquêteurs a été mise en place, qui a regroupé toutes les affaires dans une même enquête. L'enquête n'a pas été facile pour les forces de l'ordre. Le maniaque s'est avéré particulièrement prudent et précis. Et ce, malgré le fait qu'il exposait souvent les restes de ses victimes en public. Les experts de la police scientifique ont étudié tout ce qui pouvait être trouvé sur les scènes de crimes. Vêtements et chaussures, mégots de cigarettes, paquets de cigarettes vides, chiffons, et même des bottes d'herbes sèches et des échantillons de terre. Il y a eu des découvertes plus importantes. Par exemple, un jouet sexuel inconnu composé d'un manche en bois, d'un coton-tige et d'un préservatif. Le tout couvert de sang. C'est inutile, impossible d'identifier le tueur. On n'a même pas pu faire un portrait robot du méchant. Les restes ayant été trouvés dans des décharges, nous avons d'abord cherché du côté des vagabonds et des sans-abris. Puis, après avoir étudié le rapport anatomo-pathologique, nous avons constaté que l'homme avait violemment démembré les corps de ses victimes. Les inspecteurs se sont alors tournés vers les bouchers, les médecins et les étudiants en médecine. Mais même parmi eux, aucune piste ne se dégage. Une lueur d'espoir est apparue lorsque l'un des corps a été retrouvé à quelques dizaines de mètres d'un bûcher rituel dont les pieux portaient des symboles païens. Des symboles similaires avaient été gravés au couteau sur les corps de plusieurs victimes. Mais la version du sacrifice satanique n'a pas été confirmée. Et bientôt, les corps des femmes décédées n'ont plus été retrouvés. Les enquêteurs se perdaient, se demandant si le maniaque avait cessé de tuer pour une raison ou une autre, s'il était mort ou parti dans une autre région, ou s'il avait commencé à cacher les restes de ses victimes. Un jour, deux prostituées sont venues dire à la police qu'elles avaient rencontré un homme qui ressemblait à un maniaque. En racollant sur la route, elles sont montées dans une voiture avec un vieil homme. Celui-ci les a conduites à son domicile et les a emmenées dans une cave où les murs étaient couverts d'affiches pornographiques et de photos de papillons de nuit. Les jeunes filles ont réussi à s'échapper. Sur la base de leurs paroles, les agents ont réalisé un croquis et un portrait approximatif de l'inconnu. Il s'agit d'un homme d'une cinquantaine d'années, d'apparence slave, mesurant 1,77 m, de corpulence moyenne, portant des lunettes, boitant d'une jambe, conduisant un Moscovitch rouge avec un insigne invalide sur la vitre. Sur le poignet droit, près du pouce, un tatouage en forme de cinq points, un tatouage populaire de prisonniers. Vladimir Fizenko, 64 ans, professeur à l'OBG et ancien militaire à été dans le viseur des enquêteurs. Mais lors de la confrontation, les filles ont hésité. Les retraités ont été torturés par des perquisitions et des interrogatoires pendant un an, puis exclus des suspects. Il y avait un autre chauffeur de taxi. Il s'est avéré qu'il avait le téléphone de la jeune fille disparue. L'homme, qui s'est avéré être un ancien policier, a déclaré que le téléphone portable était tombé à cause de clients agressifs et qu'il avait dû se battre avec eux. Lorsque les inspecteurs ont découvert que le chauffeur de taxi, qui était leur collègue, avait supervisé la route en état d'ébriété, d'où les papillons de nuit avaient disparu, ils l'ont emmené au service et ont organisé un interrogatoire de biais. Mais il s'est échappé du service. Il est revenu un jour plus tard, mais avec un avocat. Aucune preuve de sa culpabilité n'a été apportée. En 2006, l'équipe d'enquêteurs a suspendu l'enquête parce qu'elle ne parvenait pas à identifier un suspect. En 2007, avec la formation du comité d'enquête, l'affaire a été rouverte. Mais ce n'est que huit ans plus tard, alors que les forces de l'ordre ont déjà largement recours aux tests ADN, qu'une piste se dessine. Dans un cas, le code génétique de la scène de crime correspondait à celui du même chauffeur de taxi. Un ancien policier. Il s'appelait Evgeny Chouplinsky. Evgeny Alexandrovitch Chouplinsky est né le 14 mars 1965 à Novosibirsk. A l'école, il étudie avec réticence, mais aime pas assez du temps avec ses camarades dans la rue. Pendant les cours, il ne se sent pas à sa place, mais il obtient toujours des résultats moyens. Après son arrestation, Chouplinsky a déclaré qu'il avait une relation tendue avec son père et que sa mère ramenait secrètement des amants à la maison. L'expert a déclaré que, dans le contexte d'une enfance difficile, il a développé l'énurésie, une prédilection pour l'incendie criminel, et a complètement perdu la capacité de s'abstenir sexuellement. Mais ces circonstances n'ont pas eu d'incidence directe sur sa vie sociale. Chouplinsky termine ses études, entre à l'école de construction mécanique, s'inscrit au Komsomol, et, le moment venu, s'engage dans l'armée. En l'an 1984, il rejoint la partie maritime des troupes frontalières du KGB, où il apprend les techniques de Sambo et se distingue dans les combats, l'entraînement physique et idéologique. Il y est surnommé Choupa-Choups. Après sa démobilisation en l'an 1987, Chouplinsky entre dans la police. Il accède rapidement au grade de sergent qu'il conserve. En 1998, lorsque le premier cadavre a été découvert, Chouplinsky travaillait dans un service de sécurité hors département. Sa zone de patrouille était alors Pianaya Road, une section de Vatutin allant de l'intersection Snemirovitcha-Donchenko à Mira. L'équipe de Chouplinsky s'occupait de prostituées. Il connaissait tout le monde, et tout le monde le connaissait. Les premières victimes étaient ses subordonnées. Les forces de l'ordre ont expliqué que le maniaque agissait ainsi. Il se rendait auprès des prostituées dans sa voiture personnelle, faisait monter l'une d'entre elles dans la voiture, et la conduisait dans un endroit désert sous prétexte de s'amuser. Après avoir bu de l'alcool, la fille était libérée, et il commençait à la pousser à l'agression. Et lorsque le conflit a atteint son paroxysme, Chouplinsky a étranglé la victime avec une technique de sambo, puis a démembré le corps. Le premier meurtre aurait été commis lorsque, après une relation occasionnelle, la jeune fille lui a dit qu'elle était atteinte d'une maladie vénérienne. Chouplinsky n'a pas pu se contenir dans un accès de rage, et a soi-disant apprécié le processus. Je me rendais à Skoparovsk. J'ai rencontré une fille. « Nous avons baisé. Elle m'a contaminé. Et je l'ai tué. Je suis tellement aimé. J'ai donc commencé à tuer tous ceux qui lui ressemblaient. » Ses victimes étaient des filles faciles, des prostituées. Lors de l'enquête, il a déclaré qu'il cherchait à exterminer les femmes déchues. Les experts ont révélé qu'il souffrait d'une maladie mentale, l'homicidomanie, une tendance à tuer des gens associés au nécrosadisme. Lors de l'instruction, Chouplinsky a plaidé coupable de 29 meurtres, et a détaillé comment, où et avec qui il avait massacré, avant de se raviser. « Et bien d'autres choses encore. Et il y avait une pression de tout le pays. J'ai compris que ma femme allait devenir folle. Non seulement ils allaient perdre leur père, mais ils allaient perdre leur mère. J'ai été mis dans de telles conditions que pour sauver ma famille et mes enfants, je n'ai pas eu d'autre choix que de conclure. Jugement. Accord. Il est un père de famille exemplaire. Il a une jeune épouse et un enfant. Selon lui, les forces de l'ordre lui ont promis de ruiner la vie des membres de sa famille, s'il n'avouait pas. M. Chouplinsky a assuré qu'on lui avait apporté les documents relatifs à l'affaire, qu'il en avait fait un résumé, qu'il les avait mémorisés, et qu'il avait ensuite raconté les crimes sur vidéo. En même temps, il préparait les arguments de sa défense. Chouplinsky n'a pas nié que dans un cas, sa trace génétique est restée sur le corps de la femme assassinée. Selon lui, c'est parce qu'ils avaient eu une relation intime la veille du meurtre. Dans les autres cas, il n'y avait aucune trace de lui. Il l'a tué. Il l'a poignardé avec une hache. Il l'a écrasé, déchiqueté. Comment ? Dieu sait comment. C'est à peu près tout. Il a également souligné que certaines des femmes avaient été détenues par l'auteur des faits pendant une période pouvant aller jusqu'à six mois. Des traces de fientes de poulet et de plumes ont été trouvées sur certains corps. Les enquêteurs ont émis l'hypothèse que le maniaque aurait détenu les victimes dans son garage où un chien de recherche a réagi au sang lors d'une perquisition. Mais M. Chouplinsky a expliqué qu'il découpait de la viande de porc dans le garage et que le chien d'assistance réagissait de la même manière au sang de porc et au sang humain. Il a également souligné qu'il n'y avait pas de sang aux endroits où les corps ont été trouvés après le prétendu démembrement. Et si nous supposons que le maniaque a démembré les corps dans une tanière spéciale, celle-ci n'a jamais été trouvée. Enfin, pourquoi le maniaque a-t-il cessé de tuer ? Au stade de l'enquête, Chouplinsky a déclaré que le corps de sa victime suivante voulait se noyer dans la rivière et qu'il a failli se noyer lui-même. Il aurait été tellement effrayé qu'il aurait fini par abandonner la chasse aux femmes. Chouplinsky a admis que cette version est délirante car il est innocent. Selon les détectives, il n'a pas cessé de tuer, mais a simplement caché les restes de ses victimes avec plus de soin. En mars 2018, Chouplinsky est reconnu coupable de 19 meurtres. Il est condamné à la prison à vie. L'ancien officier de la milice fait appel. Un nouveau procès est programmé. Six mois plus tard, nouveau jugement. De nouveau la prison à vie. Aujourd'hui, il purge sa peine dans une colonie à régime spécial, le Dauphin Noir, d'où il ne sortira jamais. C'est tout pour l'instant. Si la vidéo vous a intéressé, soutenez-nous avec un like et n'oubliez pas de vous abonner. A bientôt. Ce n'est pas moi. Je ne suis pas le tueur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501